C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière ? C'est ça que je peux pas vous dire. Ne pas aller par quatre chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Elysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. Une histoire authentique que celle de Daniel Mazé-Delpeux, alias Hortense Laborie dans le film. Cette cuisinière n'a jamais été chef de restaurant, mais dans les années 80, elle est la première à organiser dans sa ferme du Périgord des stages de fabrication de foie gras. François Mitterrand, interprété par Jean Dormesson, la repère. Pendant près de deux ans, elle exercera le pouvoir de sa cuisine dans cette cuisine du pouvoir. Exactement celle que me faisait ma grand-mère. Bravo. C'est une puissance qu'on a. On est, on est, la cuisinière, elle est sur une sorte de, elle est plus grande que les autres, dans ce moment. Ça, je l'ai ressenti. Dans le film, ça apparaît très très nettement dans votre, dans la scène des truffes dans la cuisine, où vous êtes, vous la cuisinière et le président de la République. Ah oui, oui. Et vous êtes absolument à égalité. Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Pour quelqu'un qui débarque, c'est un labyrinthe. C'est immense. Il n'y a pas de flèche. On ne sait pas qui... Enfin, en plus, c'est une architecture quand même assez extraordinaire. Ces grandes portes, ces dorures, tout est pareil. Cinématographiquement, c'est très intéressant, ce labyrinthe. Et un petit personnage qui trottine, qui cherche sa cuisine et qui tombe sur le président de la République. C'est quand même, cinématographiquement, on ne va pas faire mieux. Vous avez le sens de l'orientation ? Pourquoi ? Il faut une boussole. Excusez-moi, j'ai dû me tromper. Vous êtes... Je suis votre cuisinière, monsieur le président. Vous n'aviez que votre petit sac à main dans le filet. Moi, j'avais des sacs à provision, je venais du marché. C'est encore mieux. C'était fermé, les portes étaient fermées. Et les portes de sécurité par où je rende étaient fermées. Et alors, la police, ils m'ont dit, oh là là, vous arrivez trop tôt, machin. Parce qu'après, quand ils ouvrent les portes, il faut un garde. Donc, bon, il devait être, voilà, en train de boire le café. Il ne voulait pas ouvrir tout de suite. Je dis, ça ne fait rien, je passe par les salons. Le patron, enfin, le président, il n'est pas dans les salons, quoi. Je veux dire, c'est pas... À 7h du matin, c'est pas sa place. Alors, j'ouvre une première porte, je pose mes sacs. Au moment où j'ouvre la deuxième porte, la porte s'ouvre. Le président. Mes sacs devant, moi, derrière les sacs, et le président. Bonjour, madame. Monsieur le président, je suis la cuisinière. Mais je vois, je pense. Bonjour, madame. Et derrière, les gardes qui, normalement, auraient dû être devant, mais ils ne s'attendaient pas à trouver personne, ils passaient la tête pour savoir si c'était une dangereuse assassine. Voilà. Tradition gastronomique dans les ors de la République, tout ce qu'il y a de plus classique, mais appétissant. Dans la salle, j'ai assisté à une projection, on entend... On entend ça. Oh, c'est magnifique. Un truc animal, très... C'est magnifique, ça. C'est magnifique.